Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast L'Esprit Libre. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je suis très heureux parce que je suis en compagnie de M. Boris Cyrulnik. Bonjour à vous. Bonjour. Merci de m'avoir accordé ce magnifique moment. On va discuter ensemble aujourd'hui de plusieurs points importants. Je voulais vraiment aborder le thème de la littérature, de l'écriture, et aussi surtout de votre dernier livre, donc 40 voleurs en carence affective. C'est un livre qui est génial, j'ai passé un excellent moment. Je vous invite tous, évidemment, à vous le procurer. C'est aussi en grande partie de ce thème que nous allons aborder. Mais avant de commencer, j'aimerais savoir quel est votre rapport, vous, à l'écriture ? C'est-à-dire que je sais que vous écrivez depuis un certain nombre de temps maintenant aujourd'hui. Qu'est-ce qui vous a donné cette envie de vous dire « je me lance dans l'écriture », c'est vraiment quelque chose, peut-être un message que vous avez à donner ? Quelles ont été les raisons ? Ce n'est pas tellement un message, c'est surtout l'expression de soi en direction de ceux qui désirent partager le même monde. Et je n'ai pas été à l'école quand j'étais enfant, parce qu'il y avait la guerre, donc je ne pouvais pas aller à l'école, j'aurais été arrêté. J'étais donc en retard. Et quand j'ai appris à lire et à écrire, j'ai trouvé que c'était absolument magique. Et dès que j'ai appris à écrire, je me suis dit, c'est un moment merveilleux, et il faudra plus tard que je devienne écrivain. Alors je ne savais pas très bien ce que c'était qu'être écrivain, mais je savais que là, il y avait une manière de maîtriser les épreuves de la vie, puisque ça donnait un recul, une maîtrise. Je maîtrise, je cherche à comprendre, je cherche à agir sur les difficultés de la vie. La parole parlée n'est pas du tout la parole écrite. Dans la parole parlée, vous êtes en train de hocher la tête, donc sans dire un mot, vous n'êtes qu'aux auteurs de ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire que si vous faisiez ça, ou si vous faisiez ça, je modifierais mon discours. Dans la parole écrite, je plonge à l'intérieur de moi, je m'adresse au lecteur parfait, l'ami invisible, qui saura me comprendre à la perfection. Donc même s'il y a des tirages à 200 000 exemplaires, ce qui n'est pas toujours le cas, mais même si c'est 200 000 relations intimes. Donc si je comprends bien, cette écriture, c'est avant tout un voyage que vous faites personnel pour essayer de faire vivre ce même voyage en quelque sorte aux autres. Pour habiter avec les autres, pour partager un monde mental, et effectivement, hier soir, je signais pour ce livre, et les gens, tous les gens, toutes les personnes, ont un roman dans la tête. Tout le monde, toutes les biographies sont passionnantes. Alors tout le monde n'écrit pas, il y a beaucoup de gens qui l'écrit, tout le monde n'écrit pas, mais tout le monde a de quoi faire un roman. Le réel est plus fou que l'imagination la plus folle. Dans le réel, il y a des situations qu'on ne peut pas imaginer. Donc les gens voudraient les partager. Et moi, je veux dire que, quand j'étais praticien, c'était le plaisir de découvrir le monde mental des autres. Donc écrire, c'est vraiment un acte relationnel. C'est intéressant ce que vous dites, parce que, du coup, ça voudrait dire que chaque personne a plus ou moins le pouvoir de raconter sa propre histoire. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas aussi une soustraction de la parole, et du coup de l'écrit, en fonction de différentes situations qu'on peut vivre dans notre vie ? C'est-à-dire que, moi, je connais, par exemple, je vais prendre l'exemple de ma maman. Ma maman qui a vécu différentes situations assez délicates dans sa vie. je sais qu'elle n'est pas capable de prendre part à l'écriture pour, justement, raconter son histoire comme si vouloir écrire était déjà, en soi, une soustraction de la parole. Et donc, est-ce que, parfois, ce n'est pas aussi une façon, l'écriture, ou en tout cas, vous, dans la manière dans laquelle vous le faites, de libérer sa parole et d'aussi essayer à certaines personnes de faire libérer leur parole ? Alors, le problème de la parole qui caractérise la condition humaine, même si les animaux sont plus intelligents qu'on le croit, ils savent résoudre des tas de problèmes de géométrie, de mathématiques. Ils comprennent, les animaux qui nous fréquentent, les mammifères supérieurs, les chiens, les chats, les vaches, comprennent un grand nombre de nos mots. Mais ils comprennent, les vétérinaires avec qui je travaille me disent qu'ils comprennent entre 200 et 300 mots. C'est beaucoup, hein ? C'est suffisant pour faire une carrière politique, hein ? Peut-être, c'est peut-être même trop. Mais la parole qui caractérise la condition humaine, c'est une réduction du monde. On ne peut pas tout percevoir du monde. Si on devait, comme les autistes, par exemple, ils perçoivent tout du monde. Ils sont embrouillés. Il faut réduire pour percevoir le monde. Et il faut réduire les mots pour donner une forme verbale au monde. C'est la réduction qui permet de donner une forme. Les autistes qui traitent tout, ce qu'ils bombardent, ils sont bombardés d'informations, ils ne peuvent pas parler puisqu'ils sont bombardés de tous les côtés. Ils sont confus. Et l'éducation, pour les démutiser, il faut justement leur apprendre à réduire les mots. Et à ce moment-là, ils donnent forme au monde qu'ils perçoivent et au monde qu'ils se représentent. Et les autistes qui finissent par apprendre à parler, de plus en plus aujourd'hui, quand j'étais gamin, les autistes, on les enfermait, on les aggravait, en les empêchant de parler. Maintenant, on leur donne la parole et ils ont du mal à l'apprendre. Et ils expriment un monde étrange, poétique, intelligent, qu'on empêchait de s'exprimer en les isolant. Donc, on voit que la parole, c'est un organe qui donne forme au monde, c'est un organe relationnel et c'est un outil de pensée précieux. Et quand j'écris, quand on écrit, beaucoup de gens ont des épreuves dans la vie, personne n'y échappe. Les traumatismes, une personne sur deux est traumatisée, ce qui est énorme. La vie est passionnante, mais pas facile. Eh bien, dès l'instant où les gens écrivent, ils comprennent mieux ce qui leur est arrivé, ils maîtrisent mieux ce qui s'est passé et ils partagent ce qu'ils ont compris avec ceux qui ont envie de les comprendre. Est-ce que... Wittgenstein, à la fin de son tractacus, dit que ce qu'on ne peut dire, il faut le taire. Qu'est-ce que vous en pensez du coup de ça par rapport à ce que vous venez de dire ? Je suis étonné qu'il ait dit ça. Oui. Parce que moi, je dirais le contraire. Ce qu'on ne peut dire agit en nous et on ne comprend pas ce qui se passe. Par exemple, on voit dans les syndromes psychotraumatiques qui sont fréquents, et puis avec la culture qui se prépare, aujourd'hui, il va y en avoir des syndromes psychotraumatiques. Il y en a déjà énormément. Eh bien, si on se tait, ça agit sur nous. Mais ça agit de manière qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas pourquoi on est mal, pourquoi j'ai des angoisses, pourquoi je rumine, pourquoi je vois toujours la même image d'horreur. On ne comprend pas. Dès l'instant où on la maîtrise par un mode d'expression, et l'écriture est un mode d'expression plus intime que la parole parlée, dès l'instant où on maîtrise un petit peu mieux sa parole, on ne dit pas forcément la vérité, mais on dit ce qu'on a compris du monde, ce qu'on a senti du monde et ce qu'on a envie de partager du monde. On se remet à vivre. Et beaucoup de gens traumatisés se sentent mieux dès l'instant où ils se mettent à écrire. Ça ne veut pas dire qu'ils disent la vérité. La vérité, la réalité, puisque vous êtes philosophe, la réalité, vous savez bien que c'est une construction. Le réel, on ne sait pas ce que c'est. Il faut une démarche scientifique, une méthode scientifique pour extorquer des petits bouts de réel, mais la réalité, c'est une construction. La réalité, c'est la représentation que je me fais de la nature, des arbres, de notre relation. Donc, c'est déjà une construction mentale. Mais on ne peut pas y échapper. Dès l'instant où on fabrique une représentation du monde, on maîtrise le monde, on habite mieux le monde. OK. Donc, c'est pour ça qu'on peut dire que chaque personne a des mondes différents. On en cohabite tous dans le même monde, mais tout le monde a des idées différentes de chaque chose que... Mais chaque personne a son monde. Chaque espèce vivante a son monde. Un monde d'abeilles, c'est un monde ultraviolet. Un monde de chiens, c'est un monde d'olfaction. Un monde d'êtres humains, c'est un monde de paroles, d'artifices. L'artifice de la machine et l'artifice du verbe. Et là, dès l'instant-là, on a chacun son monde. Et comme je le proposais tout à l'heure, tous ces mondes sont étonnamment passionnants. On a tous un roman dans la tête, on a tous une vision du monde passionnante. Mais il faut pouvoir l'exprimer. Est-ce qu'on peut tout exprimer ? Est-ce qu'on peut tout dire ? C'est-à-dire qu'on sait par exemple l'amour, que ça a été dit et redit de plein de manières différentes, exprimé de plein de manières différentes. et on n'a jamais réussi à trouver réellement ce que peut être vraiment l'amour. On a 1500 définitions, donc du coup 1500 représentations. Mais est-ce qu'on peut vraiment tout exprimer ? Alors non, chacun s'exprime avec l'outil qu'il possède, l'outil mental, pré-verbal et l'outil verbal. Cet outil verbal est bien façonné par le contexte culturel. Il y a des cultures où on interdit aux enfants de parler. J'ai connu ça quand j'étais enfant. On disait aux enfants, ne parlez pas. Un enfant doit se taire. Donc ça les rendait explosifs. Ils ne pouvaient pas dire ce qu'il n'allait pas. Ils ne pouvaient pas se partager. Ils ne pouvaient pas dire à un adulte, je ne me sens pas bien, je ne sais pas pourquoi. Donc ils étaient tout seuls dans leur souffrance. Et quand on vit dans une culture qui donne la parole, chaque enfant, chaque personne donne forme à son monde. Et c'est son monde, il est donc respectable comme ça puisque c'est le monde qu'il perçoit, c'est le monde qu'il sent. Mais il faut lui apprendre à s'exprimer. Sinon, un enfant sans altérité n'apprend pas à s'exprimer. Bien sûr. Il faut qu'il y ait un autre, il faut qu'il y ait une langue maternelle. Et à ce moment-là, on a un outil relationnel, on maîtrise un peu mieux son monde. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut dire que le téléphone, les ordinateurs pour les enfants nous coupent de l'altérité et du coup, il n'y a pas de retour face à une communication. Mais voilà. Les écrans qui sont des magies, c'est magique un écran. Vous vous rendez compte que mon ordinateur me met en relation avec la Chine presque en temps réel. Si ce n'est pas magique, ça, mon ordinateur me fait retrouver des publications de 1940, 1930 qui étaient perdues, lui, il sait où elles sont, il va les trouver. Si ce n'est pas magique, ça, donc c'est un outil magique. C'est un outil magique de communication. Ce n'est pas un organe de relation. Et moi, être humain, pour avoir une mémoire, j'ai besoin d'émotion. Et là, vous êtes en train d'hocher la tête. Jamais mon écran n'a hoché la tête. Jamais mon écran n'a souri. Jamais il m'a invité à continuer. Il m'aide à communiquer, mais ce n'est pas une relation. Et ce que je viens de dire là explique pourquoi les enfants et les adultes, au-dessus de 3-4 heures d'écran, par jour, c'est-à-dire nous tous, multiplient par 3 le risque de dépression. C'est-à-dire que pour me sentir bien, j'ai besoin de relation. On est d'accord, on n'est pas d'accord, on rigole, on se dispute, c'est la vie. C'est comme ça. J'ai besoin de relation. Mon écran, ce n'est pas une relation. Je suis médusé, engourdi par mon écran. Et on voit maintenant que les enseignements par écran donnent des résultats scolaires très mauvais. On est engourdi par un écran. Alors, un peu d'écran, c'est magique, ça nous permet de travailler à la maison, ça nous permet de gagner du temps, ça nous permet de faire des performances intellectuelles, où même beaucoup de livres sont écrits grâce aux écrans. Maintenant, ça va tellement vite. puis ça permet de ne pas lire tout. Donc, ça permet de lire juste ce dont on a besoin. Donc, il y a beaucoup de livres qui sont écrits grâce aux écrans. On ne sent pas l'auteur. Pour qu'on sente l'auteur, il faut qu'il y ait des imperfections. Il faut qu'il y ait des hésitations. Tiens, c'est vrai pour lui, pas pour moi. Donc, il faut qu'il y ait des étonnements. Et là, l'étonnement, ça provoque une émotion, donc ça provoque une vie psychique. Est-ce que ces écrans, en tout cas le rapport qu'on a aux écrans, on sait que, j'ai récemment vu une étude qui montrait que notre capacité d'attention à cause des réseaux sociaux avait fortement diminué. Pour ne pas dire arriver quasiment à 8 secondes. Donc, c'est vraiment, j'ai l'impression que plus le temps avance, moins notre capacité à se concentrer. Est-ce que du coup, ça nous empêcherait de vivre une vraie expérience de lecture ? Parce que la lecture, c'est quand même un travail de concentration. Il faut se plonger dans un livre. Mais du coup, si on est habitué à vivre constamment dans le surplus d'informations, c'est très dissonant pour le coup par rapport à notre rapport à la lecture. Alors, l'écran nous apprend l'apprentissage passif. On apprend avec les écrans, mais on n'est pas acteur de ce qu'on apprend. Alors que dans une relation, on peut poser des questions, on peut faire des mimiques, on peut dire je ne le crois pas, on est co-auteur. Même si on se tait, on participe, on est co-auteur. Et ça déclenche une émotion qui avive la mémoire. Il n'y a pas de mémoire sans émotion. S'il n'y a pas d'émotion, il y a un engourdissement. On apprend de manière passive, on n'est pas co-auteur, on n'est pas acteur de l'apprentissage. Et je pense que les écrans désapprennent le plaisir de la lecture. Quand on lit, on lit à son rythme, puis tout d'un coup, une phrase nous choque, nous intrigue, on n'est pas d'accord. On s'arrête de lire. L'écran, lui, il continue. Il nous soumet. On apprend à son rythme. Alors que dans la lecture, je pose le livre, je me mets à rêver. Une phrase me fait rêver. Beaucoup de gens qui lisent mes livres me disent, ça m'a donné des idées. C'est parfait. C'est exactement ce qu'on peut inspirer. Je pense, monsieur et madame, vous n'êtes pas un récipient passif. Ce que j'écris vous inspire quelque chose. Vous avez le droit d'être d'accord ou de ne pas être d'accord. Ce que j'écris, ce n'est pas forcément la vérité. C'est ma vérité. C'est ma manière de voir le monde, de le sentir et de l'exprimer. Vous avez le droit d'avoir une autre vérité. C'est la vôtre qui est aussi respectable que la mienne. Toutes les croyances sont respectables. Et ce qu'on est en train de vivre actuellement me paraît tragique. C'est qu'on voit qu'une croyance cherche à s'imposer aux autres. Et ça, c'est une déclaration de guerre. Guerre de religion, guerre d'idéologie, guerre financière. Dès l'instant où une croyance veut s'imposer aux autres, c'est la haine, c'est la guerre, ce qu'on voit réapparaître aujourd'hui. Alors que quand quelqu'un me dit « Vous m'avez donné des idées », je me dis « Ça va, mission accomplie ». Je me suis exprimé, j'ai rencontré quelqu'un, il a eu d'autres idées que les miennes, il n'est pas obligé d'être d'accord avec moi, je ne vais pas l'assassiner s'il n'est pas d'accord avec moi. Mais on a créé un moment d'humanité. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport philosophique là-dedans de se dire « Au final, lire un livre, c'est aussi être en capacité de savoir penser par soi-même » pour pouvoir justement développer cet esprit, on va dire « critique », entre guillemets ? Bien sûr. Alors, vous avez dit « Penser par soi-même », Anna Arendt, que j'ai beaucoup fréquenté pour mes deux derniers livres, Anna Arendt dit « Ça donne un espace de liberté intérieure. J'ai le choix, je peux… » « Tiens, il me dit ça, il écrit ça, tiens, ça me paraît curieux. J'ai la liberté de douter. Si je doute, j'ai un choix. J'ai un degré de liberté. Donc, les livres donnent un degré de liberté, sauf s'il n'y a un seul livre, comme dans les régimes totalitaires, il n'y a qu'un seul livre qu'on doit lire, les autres sont disqualifiés. Et là, c'est grave, parce qu'il y a un appauvrissement de la vie intellectuelle. Et ça, c'est grave aussi, c'est que l'appauvrissement de la vie intellectuelle donne un confort. Je n'ai qu'un seul livre à apprendre, je n'ai pas besoin de réfléchir, je n'ai pas besoin de voyager, je n'ai qu'à quelques phrases à apprendre, celle du chef qui sait tout, ça peut être un chef philosophique, ça peut être un chef religieux, ça peut être un chef idéologique, ça peut être un chef militaire, comme on le voit réapparaître, on voit réapparaître les chefs religieux avec des risques de guerre de religion, qui sont d'une cruauté immense. On voit réapparaître des chefs militaires, qui disent leur vérité, et font taire les autres, ça arrête l'empathie. Ça, c'est un seul récit imposé, c'est une déclaration de haine, l'arrêt de l'empathie, j'ignore, il n'y a pas d'altérité, je ne cherche pas à découvrir le monde de celui, celle que je veux tuer. C'est ce qu'on voit réapparaître actuellement. Chacun a son récit, pense que c'est la vérité, et qu'il est donc moral de tuer ceux qui ne sont pas d'accord. Est-ce qu'il n'est pas plus facile de chercher une forme de biais de confirmation de tout ce qu'on croit, que de justement aussi remettre en question sa propre croyance ? Moi, je suis persuadé, par exemple, que la philosophie, c'est savoir aussi penser par, mais aussi contre soi-même. Et c'est aussi, j'ai l'impression, dans vos livres, ce que vous apportez, parce que vous apportez quand même des idées avec des réflexions, mais à l'intérieur, ça vient aussi nous dire quel est notre rapport à nos croyances face à ce que vous êtes en train de nous apporter ? Bien sûr. L'évidence, c'est un piège de la pensée. Alors, l'évidence, ou bien j'apprends la parole du chef, donc je sais où est la vérité, et je tue ceux qui ne sont pas d'accord avec moi, puisque mon chef me l'a demandé, ou bien il est évident, on va sortir tous les deux, et on va bien voir que le monde est plat. On va bien voir que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. On va tous être d'accord. C'est évident, puisqu'on le voit, et qu'on est d'accord. C'est un piège de la pensée. La pensée, justement, consiste à s'extraire, faire une petite démarche expérimentale, monter une échelle, ou monter sur une colline, et voir que le monde n'est pas plat, qu'il y a une courbe sur la mer, et que les bateaux ne disparaissent pas à l'horizon au même moment. La Terre n'est pas plate. C'est donc une démarche qui m'a permis de comprendre que la Terre n'est pas plate, alors que de vous, évident, elle est plate. Elle paraît plate. Est-ce que, par exemple, aujourd'hui on croit de plus en plus en la science. Il y a aussi certains types de personnes qui vont y trouver une forme de religion dans la science. Je mets ça entre guillemets. Ce que je veux dire, c'est que, est-ce que, si une croyance qui est entretenue par différents types de personnes, peu importe, peut devenir une réalité objective, une réalité en soi. C'est-à-dire que si on entretient une croyance qui est faite par le plus grand nombre, est-ce que cette croyance peut devenir une forme de réalité ? Alors cette croyance peut être prise pour une forme de réalité, puisque mon chef me dit, où est la vérité, et nous tous, tous les gens qui m'entourent et que j'aime bien, mon sentiment d'appartenance fait que je me sens bien avec ces gens qui répètent les mêmes slogans. Mais le slogan, ce n'est pas une réflexion. Le slogan arrête la pensée. Et vous avez sûrement remarqué que tous les régimes totalitaires n'émettent que des slogans. Les gens répètent, scandent, chantent. Et ça donne un sentiment, une certitude. Mais quand on n'a pas le choix, quand on n'a pas beaucoup d'idées, les idées sont plus claires quand on n'en a pas beaucoup. Alors que le drame de la science, c'est que justement, la science met en doute absolument tout, y compris ce qu'elle a produit. Aujourd'hui, une démarche scientifique rend observable tel phénomène, mais un collègue va rendre observable un autre phénomène. Donc on va tenir le résultat pour momentanément vrai. Mais comme tout change tout le temps, la vie change tout le temps, le climat change, les arbres changent, la végétation, les valeurs morales changent, la forme, l'anatomie des êtres humains, les animaux changent, les végétaux changent, tout change tout le temps. Ce qui est vrai dans un contexte, dix ans, vingt ans plus tard, le contexte a changé, ça n'est plus vrai. Donc toute certitude est une... La seule certitude, c'est que si on a des certitudes, ça mène à l'écroulement de la pensée. Voilà, c'est la seule certitude. Ça pour le coup, ça me fait vaguement pencher à Nietzsche qui disait que c'est pas le doute, mais la certitude qui rend fou. Mais bien sûr, c'est une belle phrase. Et je pense pour le coup que nous cherchons... En fait, ce que je trouve drôle, j'ai fait récemment une conférence sur les croyances où justement, je parlais d'un philosophe qui n'a jamais existé, qui parlait d'une certaine théorie, et puis lorsque je révélais qu'il n'a jamais existé, tout le monde vivait l'expérience de la théorie. Et je partais du principe que toute croyance est forcément basée sur un doute, mais que nous choisissons nous-mêmes la certitude d'un certain type de croyance. Par exemple, la croyance en Dieu, on n'est pas vraiment sûr que Dieu existe, je peux en faire l'expérience une grâce pascalienne ou autre, et au final arriver par décider de choisir la certitude. Est-ce que c'est pas parce qu'il y a un acte de volonté de certitude ou de désir de certitude qui fait que c'est d'autant plus dur de la remettre en question ? Mais bien sûr. Quand on fait des observations sur les bébés, comment ils apprennent à découvrir le monde ? Il y a des bébés sécurisés qui aiment l'exploration du monde. Pour eux, c'est une aventure. Ils en regardent partout, ils mettent les doigts dans les prises d'électriques. Tout ça, c'est une exploration très intéressante. Ils regardent les machines, comment on tourne à l'ok, ils regardent les êtres humains. C'est tout pour eux. Ils ont, ayant confiance en eux, parce que leur environnement est sécurisant, ils sont sécurisés, donc ils ont le plaisir d'explorer. Ce sont des futurs scientifiques puisqu'ils vont dire « Ah ben tiens, ça c'est pas comme ça, ça c'est intéressant. » Et là, c'est des petits scientifiques. Mon petit-fils, j'ai un jardin avec des chaises, un jardin avec des trous sur le siège et il a passé des heures à mettre des cailloux et voir que les gros cailloux ne passaient pas, il regardait dessous, puis il passait des petits cailloux, il les passait. C'était un expérimentateur, c'était une démarche expérimentale. Il explorait parce qu'il était sécurisé. Un enfant qui a peur du monde parce que sa mère est malheureuse, parce que le contexte social, verbal, émotionnel est en difficulté. Il a peur du monde, il a besoin. Il se replie sur lui, il se balance, il suce son pouce, il se tape la tête par terre parce que la souffrance physique qu'il s'inflige est rassurante par rapport à l'incertitude affolante du monde. Donc il a peur de découvrir le monde parce qu'autour de lui, on ne lui a pas donné confiance. Donc on apprend. Ce que vous venez de dire, ça s'acquiert. c'est le milieu qui l'imprègne en nous. Si l'enfant a un milieu sécurisant, ça va devenir un explorateur. Il va aimer le doute. Ah ben ça, alors c'est comme ça dans une culture, c'est pas comme ça dans une autre, c'est comme ça dans son monde, c'est pas comme ça. Ça c'est intéressant. Il va aimer le doute, ça va l'amener à voyager, ça va l'amener à lire, ça va l'amener à se décentrer de lui-même pour explorer un autre monde. Est-ce qu'on peut avoir ce même comportement à la suite d'une forme de résilience ? C'est-à-dire que moi par exemple, j'ai eu une enfance où je n'ai pas été sécurisé, c'était très compliqué psychologiquement avec mon père et je sais qu'il a fallu que je fasse une espèce de crise identitaire, que je quitte la famille à l'âge de 16 ans, que je fasse ma vie et c'est là, à ce moment-là, lorsque j'ai pris conscience, j'ai fait par la suite une grosse dépression, presque en état clinique, ça a été très très difficile et c'est après ce moment-là que j'ai décidé d'aller découvrir le monde et j'ai été m'imprayant des cultures, des tribus mayas ou autres. Est-ce que le facteur de résilience ne nous amène aussi pas à renaître en quelque sorte ou à trouver une nouvelle identité ? C'est la définition de la résilience que vous venez de donner. C'est-à-dire qu'après un moment de trauma, ou bien on reste abattu, ce qui arrive, il y a des gens qui ne s'en mettent pas, ou bien on se rattrape et on se remet à se reconstruire dans une autre direction. C'est la définition de la résilience. D'accord. Récemment, j'en parlais avec Charles Pépin qui disait que c'était vivre avec son passé, mais là, est-ce que du coup, la résilience, ce n'est pas j'ai vécu avec mon passé, allons créer un nouveau futur ? Ou est-ce qu'on garde quand même ce passé avec nous constamment ? Les deux, quand on a un trauma, on n'oublie pas. Bien sûr. Ou bien ça laisse une trace dans le cerveau, on n'a pas de souvenirs, mais il y a une trace dans le cerveau, ça nous rend sensibles à un type de monde, les femmes qui sont agressées sexuellement, toute leur vie, sont très sensibles quand on leur parle de l'agression d'une autre femme. Oui, c'est vrai. Elles ont été sensibilisées par leur malheur. Elles ont été sensibilisées. Donc ça nous donne une trace, mais ce n'est pas forcément un souvenir. Alors que le souvenir, c'est conscience, c'est-à-dire qu'il faut les deux. On garde une trace du trauma, mais on peut s'en servir pour réfléchir et on peut s'en servir pour redémarrer dans une autre direction. J'ai une petite dernière question. Est-ce qu'il y a eu pour vous dans votre vie des livres au niveau de la littérature, au niveau de la philosophie qui ont vraiment changé votre vision du monde ? Moi, je sais que par exemple, Clément Rosset, lorsque j'ai découvert Clément Rosset, je n'ai pas dormi de la nuit, j'ai pris une claque, j'étais les yeux grands ouverts. Je me suis dit, OK, j'ai l'impression que là, comme disait Rimbaud, je étais un autre, c'est que j'étais l'autre et qu'il disait tout ce que j'avais toujours pensé. Est-ce que vous avez eu ce genre d'expérience un peu mystique avec la littérature ou la philosophie ? Ah oui, je lis toujours 10 livres en même temps. Alors je lis 20 pages, puis j'en prends un autre. Tiens, qu'est-ce que lui pense ? Qu'est-ce qu'elle pense ? Tiens, je vais commander ce livre. Et à chaque livre, il me fait le même effet que vous. Ah ben ça, alors je n'avais pas compris ça. Donc tout livre est une rencontre. Ou alors on ne le lit pas, mais ce n'est pas une rencontre. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui décident de ne pas lire. Donc ça, c'est très embêtant parce que ces gens-là vont être soumis au slogan qu'ils vont entendre. C'est-à-dire qu'on laisse se mettre en place un langage totalitaire. Si on lit plusieurs livres, on a le choix, on a un degré de liberté. Mais si on ne lit pas, on se soumet au slogan qui nous entoure. Et dans ce cas-là, on perd sa liberté intérieure en étant euphorisé. Parce que ça fait un sentiment d'appartenance important. Et le sentiment d'appartenance, c'est très important. On ne peut pas vivre seul. Je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre. S'il y a ma mère, s'il y a une famille, s'il y a un foyer, s'il y a un quartier, s'il y a une culture. Alors à ce moment-là, je choisis, ce que vous avez dit tout à l'heure, des éléments qui me touchent, qui me parlent. Et je construis mon identité, s'il y a une altérité. S'il n'y a pas d'altérité, je suis vide. Et ce n'est pas une vue de l'esprit puisque dans mon livre, je raconte les neuro-imageries qui confirment que quand un enfant est laissé seul, son cerveau est sain. Même s'il est laissé seul, des zones cérébrales s'atrophient. C'est-à-dire que la sculpture de mon cerveau dépend de l'organisation de mon milieu. Mais à ce moment-là, je suis totalement passif parce que je suis un enfant. Je n'ai pas acquis la liberté intérieure qui se construit progressivement toute notre vie, plus ou moins vite. Mais ça se construit. On a toujours une possibilité d'acquérir un degré de liberté, comme disait Anna Arendt que j'ai beaucoup fréquenté dans mes livres. Et dans ce cas, on a acquis un degré de liberté, donc le choix. Mais si la pensée paresseuse, c'est de ne pas lire. Dans ce cas-là, on est une proie pour un gourou. Que ce gourou soit un chef religieux, un chef politique, un chef profane, un chef économique. Il n'y a qu'une vérité, c'est celle du chef. Qu'est-ce qu'on est bien, les gars ? Pas besoin de réfléchir. On est côte à côte, on récite des slogans tous ensemble. Et ces slogans qui sont l'arrêt de la pensée tiennent lieu de vérité, hyper-vérité. J'ai la seule vérité. Qu'est-ce que je suis confiant ? Et on voit que les régimes totalitaires, les hommes et les femmes, surtout les hommes, sont hyper-confiant en eux puisqu'il n'y a pas d'altérité. Il n'y a plus de doute. Ils ont la seule certitude. Et c'est comme ça qu'on arrive à des crimes immenses. Le langage totalitaire mène à la haine et à la destruction de l'autre sans aucune culpabilité. Tous les inculpés de Nuremberg ont dit je n'ai commis aucun crime. je n'ai fait qu'obéir. Perte totale de liberté. C'est comme si l'ignorance était une illusion de la liberté et que la connaissance était vraiment du coup en quelque sorte la liberté. C'est-à-dire que plus je vais emmagasiner de connaissances, pas dans le sens prendre beaucoup de connaissances, mais dans le sens savoir quoi en faire, plus je vais trouver une forme de liberté. Mais bien sûr. si l'absence de connaissances c'est le confort dans la mort psychique. C'est-à-dire que je ne me pose pas de problème, je suis bien, mon chef sait tout, il va décider pour moi. C'est la confortable servitude. Je suis bien dans l'asservissement. Alors que si je veux garder un degré de liberté, il faut que j'ai confiance en moi, il faut que je m'intéresse à l'autre, donc je vais lire, je vais l'écouter, et puis il y a un débat. Alors il y a des cultures qui organisent les débats. Dans l'Espagne médiévale, il y avait des disputations. C'est-à-dire que c'est comme ça que les Indiens d'Amérique du Sud ont acquis une âme. Avant la disputation de Valadolide, ils n'avaient pas d'âme. On disait que c'était, on pouvait les atteler, on pouvait les tuer, ce n'était pas des êtres humains, ce n'était pas un crime. On pouvait les dépecer, peut-être même les manger, c'était des animaux domestiques, ce n'était pas un crime. Dès l'instant où la disputation de Valadolide leur a donné une âme, c'était des êtres humains. On ne pouvait plus les atteler, on ne pouvait plus les dépecer, on ne pouvait plus les manger. Mais la culture avait inventé un lieu. Et même dans les universités, au Moyen-Âge, il y avait un étudiant qui était payé par les autres étudiants pour poser au professeur des questions qui turlupinent. Et on l'appelait le turlupin. On l'appelait le turlupin. C'est-à-dire que c'était l'étudiant qui devait prendre des notes, il devait écouter bien pour turlupiner le professeur. Ok, génial. Donc c'était une manière, les étudiants qui font ça, c'est très agréable parce qu'il faut argumenter, il faut tenir compte de leur monde. Il y a des petites joutes intellectuelles comme une partie de tennis. C'est très amusant. Tiens, il pense ça, je vais essayer de lui donner. Dans les groupes de recherche que j'ai organisés, on se turlupinait tout le temps. On ne se disputait jamais. Tu penses ça, mais je vais t'envoyer l'article de un tel. Ah, tu penses ça ? Non. Écoute, on va inviter une telle qui avait fait un travail. Et on était tout le temps dans l'élaboration. Il n'y avait aucune dispute. On n'était souvent pas d'accord. On avait créé un lieu de parole qui était un lieu de création. Création d'intelligence et création d'amitié. C'est que je pense par exemple dans un groupe de recherche, j'avais invité un biologiste que j'estime beaucoup et qui était très opposé à la psychanalyse. J'avais invité un psychanalyste que j'estime beaucoup et qui était très opposé à la biologie. Après quelques réunions, vous savez quoi ? Ils partent en vacances ensemble. Ah, c'est génial. C'est génial. C'est vrai que ce mélange, c'est vraiment les opinions qui, à un certain moment, la certitude qui peut vraiment séparer les gens. Et au final, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de points qu'on peut qu'on pourrait s'imaginer. Je vais revenir sur votre livre. J'ai passé un excellent moment à lire ce livre. J'ai l'impression que vous êtes l'homme qui murmure à l'oreille des animaux et pas des chevaux. et vous faites constamment des va-et-vient entre notre rapport au monde et le rapport que les animaux ont au monde. Pourquoi est-ce que vous avez décidé aujourd'hui d'écrire ce livre ? Dans quelle optique ? Est-ce que vous avez décidé d'écrire ce magnifique ouvrage ? Alors, je commençais à m'intéresser à ce problème. Quelle est la place de l'homme dans le monde vivant ? Beaucoup de philosophes, pas tous, il y a Plutarch, Aristote, qui pensaient que les animaux avaient une âme. Donc, déjà, des philosophes anciens se posaient la question de quelle est la place de l'homme dans le vivant. Plutarch disait les animaux ont une âme, Aristote disait on est des animaux, mais on est des animaux sociaux. Et en 1962, vous étiez jeune. En 1962, vos parents aussi étaient jeunes. Oui, moi, je n'étais pas prévu encore. Vous étiez encore moitié chez votre père, moitié chez votre mère. C'est ça. Donc, cette question m'intéressait parce que j'étais sensible au monde animaux et on disait les animaux sont des machines. On attribue ça à Descartes, c'est un peu excessif, mais bon, pour aller vite, on va dire comme ça. Or, j'avais l'impression que les animaux, et maintenant, c'est accepté grâce aux démarches expérimentales, les animaux sont des êtres sensibles. Ça, maintenant, c'est légal depuis 2005 et en plus, maintenant, on sait que les animaux ont des mondes mentaux. c'est-à-dire qu'ils répondent à des représentations qui ne sont pas dans le contexte. C'est des mondes mentaux. On ne peut donc pas tout se permettre avec des êtres vivants qui ont des mondes mentaux qui ne sont pas les nôtres. Ils sont différents des nôtres. C'est des mondes mentaux. Donc, c'est passionnant de les explorer pour découvrir comment on peut voir le monde quand on est chien, comment on peut voir le monde quand on est éléphant. Est-ce qu'on a accès à la représentation de la mort quand on est éléphant ou quand on est singe ? On a accès à la perception du mort. Alors ça, oui, tous les animaux sont bouleversés en percevant le mort. Parce que, tiens, c'est un corps qui n'était familier et ce corps, tout d'un coup, n'est plus familier et les animaux sont intensément anxieux, désorganisés. Ils ont peur, ils s'avancent, ils reculent, ils ont peur. Mais ils ne se représentent probablement pas la mort. Et nous, êtres humains, on se représente la mort dès l'instant où on parle. Parce que la parole permet de faire vivre un monde totalement impossible à percevoir. On crée un monde avec nos mots. Ce monde peut être un monde magnifique. C'est le monde de la transcendance artistique. C'est le monde de la spiritualité. C'est le monde de la religion, c'est autre chose. Le monde de la religion est plus terrestre. C'est le monde, c'est les églises, c'est l'art, c'est les mosquées. C'est plus terrestre. Et là, cette aptitude humaine qui nous différencie des animaux, on partage avec les animaux le développement biologique. On partage avec les animaux, on a tous un cerveau. Ce n'est pas le même. Il n'extrait pas les mêmes informations du monde, mais il permet de voir le monde. Mais chacun voit, comme vous m'avez invité à le dire tout à l'heure, chaque être vivant voit son monde, qui n'est à nul autre pareil. Mais nous, humains, avec l'accès à la parole, on a accès à la créativité. On peut créer des sciences, on peut créer des hypothèses, si Dieu existait, et si, quand j'ouvre la main, un corps montait au lieu de tomber, on peut créer des hypothèses scientifiques, artistiques, qui créent la beauté du monde humain. Mais aussi, si on crée cette beauté-là, verbale, sans altérité, il y a une seule vérité, on crée le langage totalitaire. Il y a une seule vérité, et ça, c'est la source du mépris, de la haine et de la destruction des autres sans aucune culpabilité. Je reviens sur votre livre « 40 voleurs en carences affectives » qui vient de paraître chez Odile Jacob. Je voulais savoir pourquoi est-ce que vous avez choisi ce titre. Alors, j'ai eu une intuition, je ne peux me tromper, c'est pour ça que vous allez me dire. Le psychanalyste britannique John Bowlby a publié et a étudié pendant de longues années les liens d'attachement, notamment dans le domaine familial et les jeunes privés de tous les rapports affectifs, on va dire, disons, les jeunes privés d'un certain confort familial. Et il a écrit un livre du nom « 44 jeunes voleurs ». Ce cheminement qu'il a parcouru le place en marge des connaissances de son époque, mais jamais au cœur de la doxa. C'est vous qui l'écrivez. Et j'ai l'impression, quand vous dites ça dans votre livre que vous aussi, vous avez parcouru en quelque sorte le chemin de ce psychanalyste et d'où peut-être le titre « 40 voleurs en carence affective ». Mais bien sûr. J'ai trouvé que 40 voleurs en carence affective, phonétiquement, ça frappait mieux, mais c'est inspiré clairement par l'article de John Bowlby, 1951. C'est un rapport qu'il a remis à l'OMS parce qu'après la guerre, il y avait énormément des millions d'orphelins sur la planète. Ce n'est pas en France qu'il y en avait le plus. En France, il n'y en avait que 300 000, mais en Pologne, en Allemagne, en Russie, il y avait des millions d'orphelins qui étaient dans la rue. Ces enfants ne survivaient que grâce à la violence. Les garçons, surtout, un garçon qui n'était pas violent mourait. La violence était une valeur adaptative parce que c'est la culture qui était folle, qui avait effondré. La guerre mondiale avait tout cassé, tout effondré, avait fait 60 millions de morts. Toutes les villes étaient détruites. Des belles villes étaient allemandes, polonaises, détruites. C'était une catastrophe mondiale. Ces millions d'orphelins dans la rue volaient, attaquaient les adultes, rentraient dans les maisons pour ne pas mourir. Un petit garçon qui n'était pas violent n'avait aucune chance de s'en sortir. La violence était une valeur adaptative. John Bowlby, qui était éducateur, c'était un savoir de terrain, un praticien, ce n'était pas un homme abstrait, c'était un homme de terrain, voit que ces garçons, parfois ces filles, mais les filles sont beaucoup moins violentes que les garçons, elles avaient d'autres modes de défense, déjà plus verbales que les garçons, elles se faisaient prendre en charge par des relations affectives alors que les garçons se prenaient en charge par la délinquance. Et John Bowlby, on lui dit, mais il y a énormément d'enfants délinquants, qu'est-ce qu'on peut faire ? Leur taper dessus, les mettre en prison ? Ce qu'on faisait, il y avait des bagnes pour enfants. Je les ai vus, j'en ai vus, des bagnes pour enfants. Donc bien sûr, ça les rendait encore plus violents et ça les rendait fous de malheur. Mais c'était la culture qui les rendait malheureux, qui les détruisait. Bien sûr. Et John Bowlby dit, c'est curieux, là, ces enfants-là ont été orphelins, ils ont été dans la rue et pourtant, ce sont aujourd'hui des adolescents qui sont malheureux, qui sont désorganisés, mais qui ne sont pas ou très peu délinquants. Il a fait une autre population d'enfants qui étaient malheureux, sans famille, dans la rue, très malheureux, et qui étaient délinquants, qui passaient à l'acte. Et il a constaté que ceux qui passaient à l'acte avaient tous, ou pratiquement tous, eu un isolement affectif précoce au cours des premiers mois de leur vie avant l'apparition de la parole. Ça leur avait donné une vulnérabilité affective et ils y approuvaient tout comme une agression à laquelle ils répondaient par une agression. Et aujourd'hui, la neuro-imagerie confirme que Bowlby avait bien vu. Un enfant sain qui vit dans un milieu altéré a une dysfonction cérébrale que la neuro-imagerie, aujourd'hui, rend photographiable. on photographie les deux atrophies des deux lobes préfrontaux, on photographie l'atrophie des deux systèmes limbiques qui sont le socle neurologique de la mémoire et des émotions, ils sont indifférents, puis tout d'un coup, ils passent à l'acte, et l'hypertrophie de deux amygdales, ces amygdales du cerveau, qui sont le socle neurologique des émotions insupportables, de haine, de colère, de désespoir. Ces enfants-là, donc, sont mal formés à cause de la malformation du milieu. Donc, on sait ce qu'il faut faire maintenant. Si on ne le fait pas, c'est nous qui sommes responsables. Il faut offrir à ces enfants un milieu qui les sécurise et on voit que la résilience neuronale est étonnamment facile à déclencher dans les petites années. Mais plus on attend, plus c'est difficile à déclencher parce que le cerveau, il faut reconnaître qu'en vieillissant, il n'est pas plus plastique. Oui, non, c'est sûr. Au contraire, il devient peut-être plus compliqué à moduler. Mais il est quand même modulable, en quelque sorte. Ce ne veut pas dire qu'il ne grandit pas. Il y a une neuroplasticité qui est... Elle ralentit. Elle ralentit. Alors, il y a quelque chose à l'intérieur qui m'a fait sourire parce qu'on a l'habitude de dire que les femmes sont plus intuitives et les hommes plus impulsifs. Et vous, vous avez une vision un petit peu différente. Eh oui. Comme quoi, ce serait plutôt les hommes qui seraient un petit peu plus intuitifs et les femmes, du coup, l'inverse. Eh oui. Mais ça, c'est aussi, c'est une découverte de la neuro-imagerie. C'est que les petites filles parlent avant les garçons. Elles maîtrisent la parole plus vite et mieux que les garçons. Donc, elles ont un outil rationnel. Je vais lui donner une forme verbale. Les garçons passent à l'acte plus facilement que les petites filles, très tôt. Et toutes les cultures ont utilisé cette brutalité des petits garçons, toutes les cultures l'ont utilisé pour leur apprendre la violence et les préparer à la guerre. Et les préparer à travailler au fond des mines 15 heures par jour sans se plaindre parce qu'un homme ne se plaint pas. Donc, les petites filles, très tôt, apprennent un outil verbal qui leur permet la maîtrise de l'intelligence qu'elles ont. et les petits garçons ont été récupérés par toutes les cultures, y compris la nôtre, y compris avec ce qui se passe actuellement. La brutalité, la violence des petits garçons est enseignée. On leur apprend la guerre et on méprise un petit garçon qui n'est pas violent. J'ai connu l'époque où les propres mères appelaient un petit garçon qui refusait de se bagarrer, leur propre mère avait honte et les appelaient « femmes lettres ». Leurs propres mères, la valeur d'un petit garçon, il n'y avait pas une seule génération sans guerre. Jusqu'à aujourd'hui, il y a eu deux, trois générations sans guerre, ce qui n'est jamais arrivé dans l'histoire humaine. Je ne suis pas sûr que ça continue. Déjà, pas loin de chez nous, même chez nous, on voit réapparaître l'instrumentalisation des garçons pour les préparer à la guerre. On décore un homme qui tue pendant la guerre. On le décore. Oui, c'est vrai. On lui apprend à tuer. Il y a des techniques, il y a des armes prodigieuses. On lui apprend à tuer, ça fait des nouvelles guerres où il n'y a plus d'armée. Ce que j'ai vu quand j'étais au Liban, j'ai vu à Balbeck et j'ai vu des miliciens, des mercenaires hyper formés, physiquement, balèzes, intellectuellement, fanatisés, techniquement, au point, qui combattaient en jean et en t-shirt. il n'y a plus d'armée. Quand il y a une armée en face, il y a des guerres asymétriques, le soldat ne sait plus sur qui il tire. Est-ce que je tire sur quelqu'un qui veut me tuer ou est-ce que je tire sur un passant innocent ? Il ne sait plus. Donc on voit que c'est instrumentalisé par toutes les cultures grâce qui utilisent les instruments techniques, les nouvelles armes stupéfiantes, et qui utilisent la réduction de la pensée, qui utilisent la perte de liberté de pensée pour instrumentaliser ces garçons, les fanatiser et en faire des outils de meurtre. Et ça, j'ai connu ça à Bordeaux au cours de mes premières années de ma vie et j'arrive aux dernières années de ma vie, je vois réapparaître les mêmes arguments, les mêmes, les mêmes, c'est l'autre qui est coupable, il y a un complot de prise de pouvoir du monde, comme si nos efforts n'avaient servi à rien. Ça, c'est triste. Ça, c'est triste. C'est ce que moi j'appelle le tragique, c'est l'éternel retour en quelque sorte. C'est l'éternel retour. C'est l'éternel retour en quelque sorte. On va finir avec un petit jeu, je vous ai quand même j'aime bien les jeux, alors je vous ai quand même prévu un petit jeu. Je vais vous donner des citations d'auteurs ou de philosophes, vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas avec eux. Est-ce que vous pensez comme Céline que c'est peut-être de la peur qu'on a le plus souvent besoin pour se tirer d'affaires dans la vie ? Alors, si la peur nous pousse à chercher de la solidarité, je suis d'accord avec Céline. Ce qui m'étonne, mais bon, c'est comme ça. C'est vrai qu'en plus, Céline, est-ce que vous pensez comme Guitry que c'est une grande erreur de croire que parce qu'on est cocu, on a droit instantanément à toutes les autres femmes ? Oui, quand on est marié, on n'a droit qu'à une femme, théoriquement. Donc, quand on est cocu, on a droit à toutes les autres. C'est un degré de liberté. C'est vrai que les hommes ou les femmes qui ne se marient pas ont plus de relations sexuelles que les hommes ou les femmes mariées. Plus d'aventures sexuelles. D'accord, ok. D'accord, mais ça. Comme quoi ? Est-ce que vous pensez comme Sartre que dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut mais on est responsable de ce que l'on est ? C'est Sartre qui a dit ça ? Oui, dans la vie, on ne fait pas ce que l'on veut mais on est responsable de ce que l'on est. Alors moi, j'avais une autre citation de Sartre dans le même sens. On est responsable et la vie nous fait mais nous, on est responsable de ce que... Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens ont fait de nous mais ce que nous faisons de ce qu'ils ont fait de nous. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Et là, il y a un degré de liberté. C'est à partir de cette phrase que Sartre parle de degré de liberté. Alors, je pense que notre liberté, c'est effectivement de faire quelque chose de ce qui nous est arrivé et ça, c'est une définition possible de la résilience. Il vous est arrivé un malheur, il vous est arrivé une période difficile dans votre vie, ça vous est tombé dessus. Le malheur nous tombe dessus. Le bonheur, il faut le chercher, il faut le construire, il faut aller l'extirper. Mais le malheur, il vient tout seul. Mais ensuite, on a un degré de liberté. On a une possibilité de faire quelque chose de ce qui nous est arrivé et là, je rejoins Sartre. J'aurais pu partir plus loin avec Victor Frankel que j'aime énormément qui a une histoire qui n'est pas la même que la vôtre mais qui a des similitudes et qui du coup, lui, dans Men's Search of Meaning a été cherché comment est-ce que les gens dans des camps de contrations arrivaient à trouver une certaine forme de bonheur et on avait fini par conclure que c'était le sens qu'on mettait à notre souffrance. Est-ce que ce n'est pas un facteur de résilience aussi, le sens qu'on met dans... Alors ça, c'est un facteur précieux de résilience, c'est que dès l'instant où on donne sens à ce qui nous arrive, on change la manière d'éprouver ce qui nous arrive. On ne le ressent plus de la même manière puisque ça a un sens. Je souffre aujourd'hui, je casse des pierres, j'ai mal au dos, je souffre, mais c'est pour construire un morceau de cathédrale. Donc, en donnant sens au fait de taper sur une pierre, je métamorphose la manière dont je ressens. ça vaut la peine de faire un effort idiot de casser une pierre puisque ça a un sens. C'est vrai. Est-ce que vous pensez comme Spinoza, que j'apprécie énormément, que le désir est l'essence même de l'homme ? Absolument. Alors ça, Spinoza, je l'ai beaucoup fréquenté parce que la neuro-imagerie lui donne étonnamment raison. C'est Damasio, c'est vrai. Damasio qui en parle énormément aussi. Voilà. La neuro-imagerie confirme la philosophie de Spinoza. Si je n'ai pas de cerveau, je ne peux pas voir le monde. Mais la manière dont je vois le monde modifie le fonctionnement de mon cerveau. Il y a un aller-retour constant entre le cerveau et l'âme, le cerveau et la parole. Donc là encore, si je travaille, j'ai un degré de liberté. Est-ce que vous pensez comme Rabelais qu'une science sans conscience n'est que ruine de l'âme ? Alors, je pense que de plus en plus, la science n'a de moins en moins de confiance. C'est-à-dire que les scientifiques sont tellement centrés sur la technique qui fait des performances magiques, extraordinaires, qu'ils oublient qu'il y a des êtres humains derrière la technique. Et on voit des prises de risques médicales, on voit des prises de risques scientifiques qui ne sont pas acceptables. Il y a des êtres humains et on ne peut pas tout se permettre avec un être humain. Bien sûr. Donc, ce n'est pas un objet de science. Dans un laboratoire, on peut faire un objet de science. Mais nous, praticiens, la personne qui s'assoit près de nous, elle s'assoit avec son corps, son cerveau, sa famille, ses croyances religieuses, ses croyances profanes, son histoire. Et moi, praticien, je suis obligé de tenir compte d'un objet hétérogène qui n'est pas scientifique, mais qui est une personne humaine. Donc, c'est imparfait. ça oblige sans arrêt à introduire des variables non manipulables alors que les scientifiques, eux, introduisent des variables manipulables, eux, dans un laboratoire, ils peuvent faire un objet de science, mais nous, praticiens, on a du mal. Oui, c'est clair. Allez, on va en faire deux dernières. Est-ce que vous pensez comme Karl Marx que la religion est l'opium du peuple ? La religion est en effet un excellent tranquillisant. Parfois, on a besoin de tranquillisants. Quand des gens sont malheureux, ils cherchent à moins souffrir. Ce qui, dans une technique, anciennement, ce qui leur permettait de moins souffrir, c'était la religion qui leur permettait de se rassembler, qui leur donnait des certitudes, qui leur disait vous souffrez aujourd'hui, mais demain, vous serez au ciel et là, après votre mort, qu'est-ce que vous serez heureux ? Donc, avec le développement de la technologie, les tranquillisants sont devenus de la chimie. C'est-à-dire que ça aussi, c'est l'opium du peuple. C'est-à-dire que dès l'instant où quelqu'un cherche à résoudre ses problèmes avec de la chimie, que ce soit un tranquillisant ou l'alcool ou la religion, c'est l'opium du peuple. Le vrai tranquillisant, c'est la familiarité provoquée par l'écriture, l'action partagée, l'amitié, les inévitables conflits. C'est-à-dire que si, à ce moment-là, le vrai tranquillisant, c'est le sentiment de familiarité. Je suis bien avec toi parce qu'on a un projet commun. Et ça ne veut pas dire qu'on sera toujours d'accord. Bien sûr. Et pourtant, on crée un sentiment de familiarité. Ça, c'est le tranquillisant naturel. D'accord. Bon, si vous êtes bien avec moi, c'est bien. Et une dernière, une petite dernière d'Héraclite sur l'identité. On n'est jamais deux fois dans le même fleuve. Alors ça, c'est incontestable. Vous en parlez beaucoup, l'identité d'ailleurs, du changement dans votre livre. C'est pour ça que ça me paraissait... Tout change autour de nous. Le climat change. Les plantes, les insectes, les animaux changent de forme et de comportement. Et nous-mêmes, on change de forme et de comportement. Être montagnard, c'est pas avoir les mêmes métabolismes que vivre dans une plaine. Les filles qui vivent en plaine ont des pubertés précoces. Les filles qui vivent en haut des montagnes ont des pubertés retardées. Alors la puberté est plus facile à remarquer chez une femme que chez un petit garçon, que chez un jeune homme. Mais on voit que ça change tout le temps sous l'effet des pressions du milieu. Et le milieu, ça peut être le milieu climatique, ça peut être le milieu familier, ça peut être le milieu social, ça peut être le milieu culturel. Quand un film provoque une indignation, c'est une représentation abstraite qui a provoqué l'indignation que je ressens dans mon corps. D'où la nécessité de la démocratie artistique. il faut qu'il y ait plusieurs films différents, il faut qu'il y ait plusieurs visions du monde différentes pour que j'ai la liberté de choisir. Magnifique. Je vous remercie du fond du cœur pour ce partage. On a été super. Je vous remercie. Je vous invite à vous procurer ce magnifique ouvrage aux éditions Odile Jacob, 40 voleurs en carence affective. Vous avez passé un magnifique moment. Merci encore de votre temps. Ça a été un vrai plaisir. C'est moi qui vous remercie. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à la commenter. Je mettrai tous les liens en description. Vous avez juste à aller y jeter un coup d'œil. A bientôt. Ciao, ciao.